Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter la spectroscopie UV visible. Je vais commencer par définir ce que l'on entend par spectroscopie UV visible. Donc la spectroscopie UV visible va étudier les propriétés d'absorption du rayonnement par la matière et on va utiliser des rayonnements qui vont avoir certaines longueurs d'onde caractéristiques pour l'UV et d'autres pour le visible. Dans le cas du visible, la longueur d'onde de rayonnement sera comprise entre 400 nanomètres et 700 nanomètres alors que pour l'ultraviolet, elle sera comprise entre 200 nanomètres et 400 nanomètres. A chaque fois, on caractérisera le rayonnement par la mesure de l'absorbance A pour chaque radiation. Cette notion d'absorbance provient en fait, si je prends un échantillon ici, donc j'ai une cuve avec à l'intérieur un échantillon liquide et je vais m'intéresser donc à étudier ce liquide à l'aide de la lumière. Donc je vais envoyer un faisceau de lumière sur mon échantillon. La lumière va en partie traverser mon échantillon et ressortir. Je vais donc caractériser mon rayonnement par la mesure de l'intensité I0 pour la longueur d'onde lambda à l'entrée et la mesure de l'intensité I lambda qui est donc l'intensité à la longueur d'onde lambda de mon rayonnement. A partir de ces deux caractéristiques, je vais définir ce qu'on appelle l'absorbance pour la longueur d'onde lambda qui sera égale au logarithme décimal de I0 lambda sur I lambda. La définition de l'absorbance est donc la mesure de la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse et pour donc mesurer cette capacité, on utilise la relation A lambda égale log de I0 lambda sur I lambda avec A de lambda qui sera donc l'absorbance de la solution à la longueur d'onde lambda. L'absorbance n'a pas d'unité car il s'agit ici du rapport de deux grandeurs avec lequel nous réalisons le logarithme décimal. I0 lambda sera l'intensité du rayonnement à la longueur d'onde lambda. Une intensité lumineuse se mesure en candela. I lambda sera l'intensité du rayonnement à la longueur d'onde lambda et sortant. Là encore, I se mesure en candela. Et donc plus l'absorbance sera grande et plus le rayonnement correspondant sera absorbé. Donc une absorbance grande signifie que la longueur d'onde lambda sera très absorbée par le matériau alors qu'une absorbance faible signifiera que cette longueur d'onde, la radiation correspondante, sera peu absorbée. L'absorbance à une longueur d'onde donnée se mesure avec un colorimètre. Si on souhaite représenter l'ensemble des valeurs d'absorbance pour toutes les longueurs d'onde, soit dans l'UV, soit dans le visible, on utilisera un spectrophotomètre. Une fois toutes les valeurs obtenues, on pourra représenter ce que l'on appelle le spectre d'absorption, soit UV, soit visible, d'une espèce chimique qui correspond en fait au graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde de cette espèce chimique. Ce graphique aura donc en abscisse la longueur d'onde lambda souvent exprimée en nanomètres et en ordonnée l'absorbance A qui est sans unité. Les pics d'absorbance vont correspondre à des radiations absorbées et on va pouvoir, en utilisant un cercle chromatique, déduire la couleur de la solution de ce spectre d'absorption. Par exemple, si je considère le spectre d'absorption du bleu patenté V, j'obtiens le spectre d'absorption suivant. On voit qu'il y a deux petits pics, un petit pic vers 400 et un grand pic plutôt aux alentours de 625 nanomètres à peu près. Et donc la connaissance de ce pic principal au niveau de 625, ici 400 étant dans l'UV, donc ce n'est pas visible pour nous, ça ne fait pas partie des radiations visibles. Je peux donc, à l'aide de mon pic ici, déterminer la longueur d'onde d'absorption maximale qui est donc aux alentours de 630 nanomètres. La connaissance de cette radiation, qui se situe ici dans le rouge, va me permettre, à l'aide d'un cercle chromatique, donc je suis dans le rouge orangé, dans cette zone-là ici, donc je peux, à l'aide de ce cercle chromatique, placer donc ma couleur. Je prends le centre du cercle chromatique et je trace une ligne qui passe par ce centre, ce qui me donne ici une couleur qui se trouve dans le cyan. Si on prend donc du bleu patenté V solide, on obtient une solution bleu cyan quand on la dissout, et le bleu patenté solide a cette couleur-là. On voit bien ici, on reconnaît bien la couleur cyan qu'on avait obtenue avec le cercle chromatique.